Un député européen gagne énormément d'argent. Il y a déjà le salaire qui s'approche des 8000 euros nets par mois. Ensuite, à chaque fois qu'il vient au Parlement à une réunion, il signe et il reçoit des jetons de présence qui sont autour de 340 euros, un peu plus, par jour. Donc vous calculez tout ça ensemble, ça vous fait, si vous signez, je ne sais pas, 15 fois par mois, ça vous fait déjà 12 000, 13 000 euros par mois. En plus, vous avez ensuite des frais forfaitaires pour votre bureau, environ 5 000 euros aussi, mensuels. Vous avez l'argent pour embaucher des collaborateurs, des collaboratrices. Vous avez des voyages qui sont remboursés, vous avez toute une série de privilèges. Vous voyez vraiment que les députés européens, on peut tranquillement dire qu'ils gagnent 13 000, 14 000 euros par mois et on n'exagère pas. Évidemment, pour nous, c'est une forme de déconnexion de la réalité. Parce que quand vous vivez dans cette bulle-là, comment est-ce que vous voulez comprendre les problèmes sociaux de la société ? Comment vous voulez comprendre la personne qui doit prendre un deuxième emploi parce que sinon, ça n'arrive pas à la fin du mois ? Moi, est-ce que vous voulez comprendre un étudiant qui doit aller travailler pour financer ses études ? Vous ne le comprendrez jamais. Au contraire, vous allez très bien comprendre ceux qui sont à l'aise. Vous allez vous sentir proche des plus riches. Vous allez fréquenter les mêmes salons feutrés, etc. Et donc, le PTB vient à chaque fois, et on l'a fait chaque année, avec une proposition pour couper en deux ses salaires. En disant, coupons-ça en deux, ça leur laisse une large marge. Ils ne vont pas manger une tartine de moins pour ça. Mais en même temps, ça envoie un signal d'on veut vous ramener un peu les pieds sur terre. À chaque fois, tous les partis ont voté contre. Donc, il n'y a aucun parti, pour le moins, qui nous a soutenus au niveau belge de dire « oui, c'est vrai, c'est de trop ». À chaque fois, l'unanimité contre cette proposition du PTB est un peu ramener leurs eurodéputés les pieds sur terre. Donc, ce sera un combat qu'on va continuer de mener. Parce qu'on a besoin de représentants qui ressentent eux-mêmes ce que ça veut dire de pouvoir avoir des difficultés financières. Ça ne veut pas dire qu'on va les pousser dans la pauvreté. Mais juste d'avoir un minimum de connexion avec la société, avec les gens que vous êtes censés représenter, ça me semble essentiel. Merci.